Au courant de la saison morte, moi, j'avais fait une chute sur le genou juste avant les championnats du monde. Quand même assez grave, mais on avait poussé à travers la douleur pour compétionner. Puis après une couple de mois, j'avais encore mal au genou. Donc, je suis allée voir un professionnel pour voir si il se passe quelque chose, faire des radiographies. Nick, il me dit « Moi aussi, j'ai mal au genou depuis une couple de temps. Est-ce que je pourrais venir avec toi? » Je me dis « Ok, on fait tout en… » Je pense qu'on est 24 ou 24 ensemble. Donc, pas de problème. On s'en va chez le médecin. La médecin dit « Ok, pas de problème. On va faire une radiographie de ton genou. Toi aussi. Ok, tu es là. On va faire une radiographie. » Finalement, les résultats sortent. La médecin dit « Laurence, ça devrait être beau. Tu as juste une fissure dans la patella. » Juste une fissure. « Nicolai, par exemple, ton genou… » Ça risque d'être plus grave. Puis moi, je n'avais pas fait de radiographie, mais elle m'a juste testé vite comme ça. Puis je dis « Nick, ça risque d'être plus grave. » Tu sais, je veux dire, « Laurence, ça va être douloureux pendant un couple de mois. » Puis tu sais, ça va être ça. Mais elle n'était pas sûre de mon genou. Je suis fait de mon chirurgie le 16 décembre 2019. Ça s'est bien passé. Finalement, mon ministre était vraiment dégéré. Trois dégérures, deux dégérures à moitié. Il a dit « Ouais, on ne le voyait pas sur la radiographie. » Mais il a vraiment comme fait « Ton ministre, c'est comme mes doigts. » C'est comme les trous partout. Puis moi, j'ai l'élu sur l'écran. J'étais réveillé. Puis il m'a tout montré et expliqué pendant mon chirurgie. Ça fait que c'était « le fun » en guillemets. Un coup qu'on a été aidé puis supporté par tout le monde, un bon groupe de médecins puis de physio qui a réussi à avoir son IRM, ses résultats. C'est là que ça s'est apaisé. Mais c'était vraiment dans le… Je me rappelle, c'est dans l'inconne où ce que tu… C'est un peu dans le doute. Puis c'est la même chose quand on parle rarement de ça avec des athlètes, je pense. Mais c'est aussi quand tu fais la réhabilitation après une chirurgie. Tu as peur constantement parce que tu as beaucoup de douleur. C'est un peu la même douleur avant l'opération parce qu'ils ont quand même gossé dans la même place du corps. Tu ne sais pas si tu as replacé ton genou ou si c'est juste parce que c'est en train… Puis tu sais, je me rappelle, un an plus tard, j'avais toujours mal, mais vraiment mal. Le médecin, il me dit 6 à 9 mois. Moi, je dis « Ah! Bien, un an plus tard, c'est toujours mal. Un an et demi plus tard, là, genre, en juin cette année, là, j'avais vraiment mal. Mon genou, il a gonflé. Ce n'est pas vraiment drôle. C'est arrivé en mai, en revenant les championnats du monde. Oui, oui.